Est-ce que le Portugal est une destination intéressante pour s'expatrier ? Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Portugal en tant qu'entrepreneur, peut-être que vous avez vu qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs là-bas et que ça pouvait être intéressant, mais vous ne savez pas trop pourquoi, comment. Plus particulièrement, aujourd'hui, on va parler des cryptos et on va se poser la question de savoir comment sont imposées les cryptos au Portugal. Si tu ne me connais pas, bienvenue, je suis Emilio S, juriste et webentrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droits et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des webentrepreneurs dans le monde. Aujourd'hui, le sujet, c'est crypto. N'hésite pas à t'abonner, je partage souvent des news et astuces utiles pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business dans le monde. Si tu veux aller plus loin, comme d'hab, tu trouveras tout en description, formation et coaching. Pour répondre à cette question, il faut d'abord commencer par les croyances, les on-dit. À ce qui paraît, il n'y a pas d'imposition au Portugal sur les cryptos. À partir de là, quand on a entendu ça, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Google par curiosité et taper « imposition Portugal pour mieux comprendre ». Et là, quand vous allez sur Google, vous allez trouver deux choses. Déjà, au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est entre 14 et 48%. Et concernant l'impôt des sociétés, c'est 21%. Là, déjà, quand on voit ça, on se dit « c'est à ça que ça ressemble un paradis fiscal ». Pour commencer, il faut savoir qu'au Portugal, il y a un statut particulier appelé NHR, ou « résident non habituel » en français. Je ne vais pas m'étaler sur ce statut, car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais globalement, pour faire simple, c'est un statut particulier accordé aux étrangers pour bénéficier d'une réduction d'impôt, et surtout, ne pas être imposé sur vos revenus provenant de l'étranger. Alors attention, petite précision, parce que je vois souvent l'erreur sur Internet. Quand on dit « les revenus provenant de l'étranger », ce n'est pas parce que vous bossez avec une société offshore, comme une LLC aux US ou une LTD aux UK, que c'est considéré comme des revenus étrangers. Si vous bossez pour ces sociétés au Portugal, ces revenus sont logiquement générés au Portugal. Donc là, avec ce statut NHR, on se dit « ok, c'est cool, tout est clair, j'ai compris ». Mais alors pourquoi dit-on que le Portugal est un paradis pour les cryptos ? Eh bien en réalité, ce paradis fiscal repose en fait sur du vide. C'est-à-dire que le Portugal n'a en fait pas légiféré sur les cryptos, et donc par conséquent, il n'y a pas inclus les revenus provenant des cryptos comme pouvant être imposés, tout simplement. Si on prend l'exemple de la France, en France, vous serez taxé à 30%. Et sans entrer dans les détails, si vous investissez par exemple 10 000 euros en cryptos et que vous faites une plus-value de 10 000 euros, eh bien vous devrez payer 3 000 euros aux impôts. En France, on appelle ça des actifs numériques et c'est encadré par l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Eh bien au Portugal, c'est le vide. Il n'y a pas d'encadrement, donc s'expatrier au Portugal parce que vous investissez dans les cryptos ou vous tradez, c'est tout simplement vouloir profiter en fait d'une situation incertaine le plus vite possible. Mais pour expliquer globalement le système fiscal portugais, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de revenus quand vous faites vos déclarations d'impôts. Vous avez par exemple une catégorie pour les investissements ou une catégorie pour les gains en capital. Mais comme le Portugal ne considère pas les cryptos comme ayant un cours légal, par conséquent, le Portugal ne vous taxera pas sur vos revenus cryptos. Et là, vous vous dites, mais c'est trop bien, vamos para Portugal ! Alors oui, mais attention, il y a trois choses à savoir. Premièrement, si la vidéo te plaît, clique sur like et abonne-toi, ça prend trois secondes et ça fait la différence pour la chaîne. Ensuite, si vos revenus principaux sont les cryptos, que vous recevez régulièrement de l'argent des cryptos et que vous faites du day trading par exemple, eh bien l'administration fiscale peut vous qualifier de professionnel et dans ce cas-là, vous serez taxé comme un professionnel. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention. Donc vous relèverez du coup de la catégorie des bénéfices d'entreprise et vous serez taxé à 21% d'impôt sur les sociétés. Puis après versement des salaires, il y aura bien sûr l'impôt sur les revenus, 14%, entre 14 et 48% d'impôt sur le revenu. Enfin, cet avantage fiscal, comme je vous l'ai dit avant, il repose sur une insécurité juridique. Vous n'êtes pas à l'abri d'une mise à jour de la réglementation et donc d'une taxation. Imaginez, vous préparez votre départ, vous êtes content de vous expatrier au Portugal, vous vous installez, vous faites en sorte de remplir les critères de résidence fiscale et au moment où tout est bon, le Parlement portugais décide finalement de légiférer sur les cryptos et de donner un cadre légal aux cryptos et donc de les taxer. Donc là, vous voyez qu'à première vue, le Portugal a l'air bien. Vous vous dites, c'est cool, c'est pas taxé, c'est super. Mais si vous faites une analyse un petit peu plus détaillée, on voit bien que tout n'est pas aussi facile. Vous pouvez très bien vous retrouver du jour au lendemain dans une situation où vous serez taxé, soit parce que vous avez mal géré votre activité et du coup vous vous retrouvez dans une situation en tant que professionnel au Portugal et dans ce cas-là vous serez taxé, soit parce que la législation aura évolué et à ce moment-là vous serez parti, j'ai envie de dire pour rien, si c'était votre principal objectif. Maintenant, si je reviens sur le statut NHR dont je vous ai parlé au début et pour ceux qui se poseraient la question, je rappelle que ce statut s'accompagne de conditions et l'une d'elles est que vous pouviez bénéficier d'une réduction d'impôt sur votre activité au Portugal à condition que l'activité que vous exercez ait à haute valeur ajoutée pour le Portugal. Entre nous, je doute fortement que les cryptos puissent être considérés comme une haute valeur ajoutée pour le Portugal. La valeur ajoutée de votre activité crypto, elle est surtout pour vous. Bref, vous le voyez, le Portugal est intéressant pour beaucoup de choses, sa météo, ses villes historiques, ses côtes magnifiques, sa population accueillante et même pour son accueil des digital nomades. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est sur l'île de Madère au Portugal qu'a été développé le premier village digital nomade dans le monde. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, si vous souhaitez vous expatrier, je consacre une formation entière sur le sujet avec des analyses fiscales et pratiques pour vous aider dans votre projet. Tout est en description. Sur ce, je vous souhaite un bon investissement crypto. Restez connectés. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada